mes excuses pour le retard qu'est ce que vous disiez de beau les émulateurs oui 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 il y a des moyens de jouer sur pc évidemment mais c'est vrai que c'est quand même plutôt des jeux switch à la base quand même bon alors la suite la suite c'est quoi la suite de pokémon c'est c'est aller voir ce truc qui brille et puis continuer à se perdre il ya un maquita ça m'intéresse qu'est ce que c'est que ce merdier je touche un sinistre pieux de couleur noire est planté dans le sol voulez vous l'extraire oui je suis trop curieuse touche à tout le pieux s'est complètement désagrégé quand vous l'avez extrait ah j'ai tout cassé et quoi est juste rien d'accord j'ai pété un truc les mecs viens potichat maquita exemple typique de pokémon combat que je déteste c'est moche bon t'as mis des baffes t'es content parfait j'ai pu beaucoup de pokéball on va leur faire le plein aussi les rappels des pokéball des potions et tout ça avant d'avoir atteint la deuxième ville en vrai c'est la preuve qu'on s'amuse vraiment bien il fond ce sur de grands arbres pour fortifier son corps robuste et son coeur vaillant d'accord mais il aime bien se prendre des raves dans la gueule très bien très bien très bien je vais par curiosité voir ce qu'il ya de l'autre côté de la grotte quoi mais eh mais je suis con le tenefix je les tuer mais j'en ai pas tenefix moi j'ai un autre truc violet non j'ai fait insulter note trouvée récemment du coup rangé comment je comprends pas dans quel ordre ils sont rangés ils sont pas rangés par numéro aussi non non parce que magikarp c'est clairement pas le pokémon 134 là si j'ai un an j'ai rencontré tenefix mais je n'ai pas capturé ok je l'attrape bon mais j'ai plus de vie tenefix vroum la moto vroum non merde il y a encore plein de trucs à faire ici on ose c'est pour toi c'est parce que tu vas être gentil et tu vas me donner des trucs t'as quand même une pokébo dans la main non t'as plutôt l'intention de me taper sur la gueule je crois un rocabo on s'en fout c'est un pokémon ou c'est une fleur un pokémon c'est quoi tellement petit une sauterelle lilitterelle on revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à statistiques il doit être tout petit et difficile à voir là clairement on est sur un tout petit petit pokémon mais je vous le cache si je tourne comme ça pardon j'essaie de le voir de plus près charge doucement on n'écrase pas la sauterelle filet ball c'est pour les pokémon haut insectes aussi j'essaye c'est vraiment c'est très beau visuellement ces flashs de lumière j'adore alors qu'est-ce que c'est lilitterelle je connais pas moi en combat sa capacité à bondir lui permet d'infliger des dégâts tout en invitant les attaques je crois que j'aime bien j'ai plus de pokémon insectes je sais pas sûr de lui je vais le garder combat électrique je le garde au ticha je le garde parce que je suis obligé vos vos vols feu je garde à l'éliterelle c'est mims mais ouais je sais pas ça évolue en un truc ou même pas ça évolue en un truc ah mais ça attise ma curiosité du coup ça évolue en quoi une sauterelle une plus grosse sauterelle ou un truc qui n'a rien à voir ah c'est des photos piqueurs regardez j'ai compris oh la 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 oh la la visuellement dégueulasse ce jeu pourquoi ça marche pas vous l'avez je l'ai plus horrible toi t'es nouveau toi t'es qui t'es en train de passer à côté qu'est ce que c'est que ce truc zapétrelle il y a trop de nouveaux pokémon je les veux tous oh zapétrelle il a l'air cool bon on est sur une plage il est électrique étincelle banique vol et électrique je peux vraiment pas le mettre dans mon équipe déjà vol et j'ai déjà électrique la pétrelle ils sont tous dans un état mes pokémon on veut pas le tuer merci oh non il a brûlé brûle pas trop brûle de 1 pv ok très bien zapétrelle ah oui zap zap comme oui ok ettrelle ettrelle tourterelle il n'y a pas déjà aucune originalité dans les noms des pokémon il niche sur les falaises côtières son nid possède une texture particulière et un goût naturellement pétillant qui en fait un mets très recherché son nid son nid a un goût particulièrement pétillant parce que moi les nids des oiseaux en général ça a l'air plutôt soit dégueulasse soit juste pas comestible en fait comment ça son nid a l'air il a un goût pétillant si 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 vous avez des problèmes dans ce jeu bon comment j'attrape une merde comme ça là comme ça j'en ai presque plus de viable alors qu'est ce que c'est que ce truc un topico le cousin de topiqueur c'est ça pour de vrai topico oui même pas mal oui 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 j'ai tué j'ai donné un trop gros coup de vue bon euh je vais revenir je vais aller soigner toute la petite famille là je reviens il y a trop de pokémon que j'ai envie d'avoir et de faire évoluer et tout c'est trop dur bon pas toi oh encore un pokémon je reviens faut que je revienne si j'arrive à me souvenir de comment je suis arrivé là bien sûr ce n'est pas garanti non plus tard plus tard alors je suis arrivé là comment déjà par en bas sachant que j'aurais pu arriver par en haut ou aller par en haut c'est vrai à gauche ou à droite c'est très bien c'est vraiment immense ça me plaît énormément mais on va pas avancer très vite vache excuse moi excuse moi non en fait t'es pas un pokémon on peut pas t'attraper je peux ramasser des pièces mais je peux pas attraper le l'or du d'or ok et ici je suis arrivé oh putain non 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 mais c'était une erreur pardon je n'ai pas réussi à fuir ne me tue pas mon grignote c'est dur la ville ça oui je suis allé en haut même pas je crois on est que en bas et après j'ai découvert qu'il y avait une grotte vous savez ce que j'ai envie de tenter j'ai envie de sauter pour essayer de rejoindre l'autre bord ce que je ne réussirai pas à faire mais peut-être que ça me mettra sur l'autre rive du coup ça sera plus rapide pour soigner mes pokémon je le fais on sort de l'eau mais de l'autre côté n'est-ce pas n'est-ce pas non c'est un échec réessaye bon ma technique était pourtant très très bien trouvée visiblement ça dépend de là où on est tombé et pas de quel côté on est c'est pas un si mauvais jeu que ça bon bah allons-y hein c'est quand même bien pratique de pouvoir traverser peut-être que là oh oh le hack oh le hack comment je remonte par là allez hop il est sur le sang de pokémon je nous ai économisé 10 minutes là je pense c'est pas ça que je préfère je me demande en quoi il évolue le chien moche là bon j'ai déjà oublié le nom traverse ou l'arrache je suis pas passé par là encore mais bon je reviens je reviens les pokémon hein restez bien là sodakool il est où le spirale il est là de toute façon je suis riche non non arrête Mimi s'il te plaît calme toi oui il y a un mordu d'or par terre là encore je veux acheter bon des pokéballs même si j'aurais préféré des super balls là ok merci mille balles d'antidote anti brule anti gel je pense pas anti para peut-être un peu aussi encore d'accord je peux pas en acheter tant que ça ok 3 j'ai pas assez d'argent regarde je pensais que j'étais riche non pour moi il y avait pas un mordu d'or là ça se vend les pièces de mordu d'or là qu'est-ce que j'en fous ? qu'est-ce que j'en fous ? tu sais ah ok 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 euh bah il faut retourner là-bas on y retourne C'est pour ça que je peux faire le hack dans l'autre sens ? Moi je pense que oui. Allez ! C'est peut-être fait exprès, tout simplement. Ça peut être fait pour ça. Je vais garder les pièces, ça permet d'avoir un nouveau Pokémon. Il en faut beaucoup. Ah ok. De toute façon, je voulais éventuellement les vendre mais ça servait à un truc donc j'ai préféré ne pas. Je vais juste économiser mon argent. Eh, t'es pas si rapide que ça la moto ! C'est un peu chier là. Bouge tes pèces. Tu veux te battre ? Laurent le gamin veut se battre. Il envoie un tête-ampoule. Il envoie mon Gritknot. Niveau 14 contre un niveau 23. Doucement. Comment ça ? Une attaque pistolet à haute et un Pokémon électrique. Salut Snappy. Salut à toi. Elle sert à quoi ? Elle sert à quoi ? J'ai pas vu. Merci. C'est pas si efficace que ça. Ça ? Ça ? Ça ? Non. Ça ? Ça ? Ani. C'est parti ! Oui, Accrobacy, c'est bien, je crois. 55-100. Allez, go. J'ai aucun Pokémon qui a un truc genre poudre au dodo, etc. Un Evoli. Mets ton pomme-pote. C'est parti. Deux fois ? C'est beaucoup de deux fois. Pomme-pote qui a changé de nom, qu'on se rapprochait encore plus de Pomme-pote. Exactement. The true pomme-pote is coming. Allez, un dernier coup. Bravo, pomme-pote. Et franchement, pomme-pote, not your typical Pokémon électrique souris. Pomme-pote, il est bien, je trouve. Il marche bien, il marche bien. Oh, 3680 balles. Merci. Merci pour l'argent. Potions. Petite potion à agritmote, quand même, qui souffle. Ça m'embête un peu, quand même, que la moitié de mon équipe, actuellement, ça soit des Pokémon d'ancienne génération. J'aimerais bien plus de Pokémon... De Pokémon Scarlate, Scarlate, Violette. Ténéfix, on l'a pris. Je vais retourner à la grotte. Je vais finir la zone grotte, là. Puis je reviendrai, je ferai cette zone-là. Puis après, je reviendrai en avant. Et je ferai de l'autre côté. Soyons stratégiques. Il y avait quoi que je voulais attraper, là-dedans ? Il y avait un drabis, non ? Déjà, il y a ça. Tire debout. Ok, cool. Il y a un tritox. Stop it, on s'en fout. Non, on s'en fout, on s'en fout, j'ai dit. Vivement le petit close combat. Ah ouais, ça serait pas mal, ça. Ah, c'est bien, ça. Ça, c'est moins bien. Bravo, mon Geeknot. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'ai déjà. Il est où, Drabi ? Je ne suis pas super fan de Drabi, mais bon, si on a un, je le prends. Il était vers l'avant, il se baladait. Merde. Peut-être un peu rare, genre. Lui ? Très moche aussi, Drabi. Très, très moche comme Pokémon. Oh, très bien, ça, Geeknot. Je me suis fait spoil d'un double type d'un nouveau Pokémon. Je ne sais pas à quoi il ressemble, mais ça a l'air. Tu t'es fait spoil comment ? C'est un stream, genre ? Moi, je suis allée sur TikTok hier soir avant de dormir. Je peux vous dire que j'avais tous mes sens aux aguets, tous, pour essayer d'éviter de me faire spoil sur un TikTok Pokémon quelconque. Dès que je voyais un truc Pokémon, c'était next. Dès que je voyais la silhouette d'un truc qui ressemblait à Pokémon, c'était next, hors de question de me faire spoil les évolutions sur TikTok, quoi. Je crois qu'il y en a un qui allait même vraiment littéralement montrer les trois évolutions de Poti-chat. Je l'ai tué. Je l'ai tué, il m'a énervée. Écoutez, il m'a énervée, j'arrivais pas à les capturer. Et pareil sur Twitter, d'ailleurs, il faut faire gaffe, parce que les gens, ils sont trop contents de parler de Pokémon. Ils sont très hypés, tout ça. Ils passent un bon moment, donc tant mieux. Mais attendez un tout petit peu, peut-être, avant de commencer à montrer un ferro-singe. Avant de commencer à montrer les évolutions des trucs, quoi. Ok, 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 ça, c'est bien, ça. Un des rares Pokémon de combat que j'aime bien. Ah, TikTok, allez, merde. Ça va, les évolutions, tu les as. En 5 heures de jeu. Pour les starters, peut-être, mais quand même. Moi, par exemple, j'y suis pas. C'est pas vraiment un spoiler. Bah si ! Si moi, j'ai pas envie de voir et qu'on les montre avant que j'arrive dans le jeu. Moi, je sais pas à quoi ça ressemble, là. Je fais exprès de pas me spoil, parce que même Game Freak veut spoil. Moi, je veux pas savoir. Je veux être déçue en temps et en heure, ok ? Pas en avance. C'est surtout qu'il y en a qui ont pas envie de savoir à l'avance avant d'avoir joué au jeu, quoi. Il se met en colère très facilement, même quand il est calme. Son humeur peut changer d'une seconde à l'autre. Alors, la couleur du type combat, c'était pas marron avant ? Il me semblait que c'était marron, le combat. Ça me surprend que ça soit orange, parce que pour moi, orange, c'est feu. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un Fampi. Oh, on s'est pas battu, si. Non. Bagarre. Y'a pas d'enjeu scénaristique, en fait. Quand tu découvres le physique d'un Pokémon en jeu ou sur une image, y'a pas d'enjeu dramatique. Y'a pas à vraiment parler du spoil, juste que tu veux un autre contexte pour le découvrir. Bah, je suis pas d'accord avec ça. J'ai pas d'accord, parce que pour moi, la surprise des évolutions, me concernant, et donc je dois pas être la seule, ça fait partie de l'intérêt du jeu. Et donc, découvrir les évolutions en dehors du jeu, pour moi, c'est du spoil. Le but, c'est que tu fais évoluer les Pokémon que tu ne connais pas pour découvrir leurs évolutions et voir à quel point ils sont forts, etc. Un enjeu émotionnel, c'est le plaisir de voir la progression de ton Pokémon préféré. C'est un plaisir et une fierté de voir ce qui peut devenir ses grisons. Puis c'est le côté, au-delà de ce plaisir-là, c'est surtout le côté découverte et surprise que tu n'as pas avant, et donc tu t'attaches à un Pokémon qui a une forme connue, et surprise, qu'est-ce qu'il devient après. Si tu sais déjà à quoi il ressemble après, ce qu'il devient, etc. Y'a un petit truc en moins, pour les gens qui vivent le jeu à travers ce genre d'expérience. Le trouvent. Non, bah pas Brésillon, parce que là... Pas Brésillon. Dans ce cas, on ne montre aucune image du jeu. Tous les Pokémon évoluent, impossible de dire aux gens d'attendre. Je... Comment tu... Est-ce que, dans un autre contexte, par exemple, si tu découvrais tous les physiques et toutes les caractéristiques des boss d'un jeu comme Elden Ring ou de God of War, par exemple, à l'avance, avant même d'avoir joué au jeu, tu sais à quoi ressembleront tous les boss, y compris le boss final. Pour toi, ça ne serait pas du spoil ? Au moins, on est un peu sur quelque chose de similaire, quoi. Allez, chante, mon cochon, chante ! Dans Elden Ring, tu as une mise en scène et du scénario. Oui, mais... Ce n'est pas la mise en scène et le scénario uniquement qui est intéressant, c'est aussi de découvrir à quoi ressemble le boss, son chara-design, ses patterns, tout ça. Après, ce n'est peut-être pas toi ce que tu attends des jeux, mais honnêtement, pour quelqu'un comme moi, ça fait partie de l'expérience de jeu, de découvrir les évolutions, les zones, tout ça, quoi. En fait, c'est vraiment le côté découverte, le côté découverte de ce qu'on nous propose, pour moi, fait partie intégrante du jeu. Et du coup, si tu ne le découvres pas en jouant toi-même au jeu, mais à côté par d'autres gens qui ont joué au jeu, tout le plaisir de la découverte disparaît. Typiquement, le trailer de Metroid montrait plein de boss, j'ai été surpris et heureux en voyant le trailer, comme j'aurais été heureux et surpris en voyant le jeu. Non, mais je pense que c'est juste que tu ne joues pas pour les mêmes raisons, entre guillemets. Comment dire ? Ce n'est pas les mêmes choses qui, toi, t'intéressent dans un jeu, comme Pokémon. Il ne t'intéresse pas trop, d'ailleurs, peut-être, si je me souviens bien. Ah, la sauterelle, elle me course. Moi, vraiment, 80% de l'intérêt d'un jeu Pokémon pour moi, c'est la découverte totale et authentique en me baladant comme ça sur plein de choses. Que ça soit pour l'histoire, mais aussi simplement l'univers. Or, les évolutions des Pokémon, ça fait partie de l'univers et donc, les découvrir en dehors de tout ça, ça n'a peu d'intérêt, pour moi. Ce qui explique ma déception quand je découvre des Pokémon sans jouer à Pokémon. À la limite, les starters, il y a peut-être un ou deux Pokémon pour teaser le jeu, pour te donner un peu le nom, le nom, le ton. Je peux comprendre, mais c'est tout, quoi. Bon, je vais réussir à en attraper, un truc comme ça, ou pas ? Les Topicots. Je ne peux pas demander aux gens de ne pas partager. Pas forcément de ne pas partager, mais de partager avec précaution, peut-être, en trouvant un moyen de ne pas afficher le visuel de but en blanc, comme ça, je ne sais pas comment dire. Ou au moins d'attendre un petit peu, de ne pas partager immédiatement, quoi, je ne sais pas. Pas forcément une image, ils peuvent partager leur ressenti sans avoir à montrer une image tout de suite. Je suis en train de me mélanger dans mes touches parce que je n'y arrive pas. Accrupe-t-on, on avance doucement, on vise, on tire. Ça y est. C'est du divulgachis. Franchement, je ne sais pas, de montrer le jeu, c'est presque inévitable, j'ai envie de dire. Ça ne coûterait rien d'attendre, quand même, deux, trois jours, quand même. Là, on est dimanche, jour 1, c'est-à-dire vendredi. Je suis sûre qu'il y avait déjà des gens qui avaient l'évolution, je crois que c'est ce que tu as dit, Kwev. Voilà, le jour 1, jour 2, peut-être ne montrez pas tout de suite la gueule des Pokémon full évolués, etc. Comprenez que tout le monde n'a pas le temps de faire le jeu en full rush, comme ça. Tu peux partager, mais sans partager d'image, je ne sais pas. Attaque. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Une vive attaque sans le tuer. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est bon, c'est passé. Tout va bien. Je demande à tous ceux qui jouent de contenir leur joie et leur hype, alors que tu pourrais couper les réseaux sociaux deux ou trois jours. Mais en fait, ouais. C'est pas... Oula, je vais faire une panne. Attendez, je me concentre. Ok, bon. C'est pas le seul... Je n'arrive plus à réfléchir. C'est une problématique qui se pose pour plein de choses, en fait, ça. Ce dont on est en train de parler. Pour moi, de manière générale, il y a certains contenus, quand tu en parles et que tu les diffuses, ça serait bien de pouvoir mettre des spoilers, quoi. Des balises spoilers pour au moins cacher l'image et que les gens qui veulent voir l'image puissent la regarder, quoi. Le Twitter ne permet pas ça et c'est, entre autres, quelque chose qui me pose un problème. Pokémon O, sa ressemblance fortuite, avec Topiqueur, serait le fruit d'une adaptation à son milieu. Malgré leur similarité, ils ne sont pas de la même espèce. Mais il s'appelle Topico. Ok. C'est un Pokémon Congre. Un concombre de mer. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir les illustrations, tiens. Lui, il pleut. On va rester sous la pluie. Ouais, Topico, ok. Peu d'intérêt, Topico, mais ok. Je préfère ça à faire un Topico avec des cheveux, pour être honnête. Le Féro-Singe, on connaît. Le Zapétrel. J'aime bien sa gueule. Ça me fait penser à un vrai oiseau. Je pense que c'est... Je suis sûr à 90% que c'est inspiré d'un vrai oiseau. Mais alors quoi ? Le bec me fait penser à un truc de vrai oiseau. Les yeux, les grosurons, là. La gorge jaune. Il y a un truc. Lily Trail, Pokémon Sautrel. Que je trouve cool. Mais alors, j'ai du mal à comprendre cette nouvelle façon... C'est pour faire des yeux à facettes ? Cette nouvelle façon de faire les yeux ? Parce que ça, je trouve ça cool comme yeux. Ça, c'est très old school. C'est très old Pokémon. J'aime pas trop, pour être honnête. Ça, je suis pas super fan, mais why not ? Ça... C'est pas moche, mais c'est spécial, quoi. Les yeux à facettes, comme ça. Il y en a sur quelques Pokémon. Je suis pas toujours très convaincue. C'est pas moche. C'est un peu particulier, quoi. L'orage. Le petit orage. Un peu comme ceux qui veulent parler de la fin d'un film, ils disent qu'ils vont spoiler avant de le faire. Oui, voilà, typiquement, les gens qui parlent des films, y compris de la fin des films, jour 2 après leur sortie, ça nous paraît évident que c'est chiant, quoi. Si ça passe un truc rigolo, alors que tu joues... Alors que je joue mon Pokémon 347, je vais pas m'empêcher, car, ah non, zut, peut-être que certains l'ont pas encore vu. Ça serait bien que les réseaux sociaux, de manière générale, permettent une balise pour masquer un truc. Pour éviter... Voilà, y'a pas mal de sites qui permettent ce genre de choses, maintenant. Non, Twitter, t'as pas le choix, toi, t'as l'image qui s'affiche dans ta gueule, et puis tant pis. Et puis tant pis. Ah, ça brille. Alors, juste par curiosité, c'est quoi ? Oui, un tisamboule, oui. Oui, oui, je vais faire un raid pour un tisamboule. Vous m'avez bien regardé. Non, mais c'est infini ! Je vais jusqu'où, là ? Je ne sais pas. Zone 6 ? Non, mais ça va être trop élevé pour moi, par contre, la zone 6. Peut-être se calmer un petit peu et revenir sur nos pas, non ? Je pense. Je pense que oui. J'aime vraiment bien le fait de voir les Pokémon matérialiser sur la map, comme ça. Vraiment chouette. J'aime vraiment bien voir la map se matérialiser au fur et à mesure que je passe à côté. Les rochers, les textures, tout ça, c'est un plaisir. C'est faux. Je n'ai pas ravivé mon Greek Note. Un petit spoiler alert ? Oui, déjà, rien que ça, ça serait bien. Tu ne peux pas, en fait, ne pas regarder le contenu lié à Pokémon, à moins de te couper complètement des réseaux sociaux et de te boucher les oreilles quand tu marches dans la rue, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont en parler à côté de toi. Parce que ça, ça arrive aussi, hein. Moi, c'était pour Game of Thrones, je me souviens. Heureusement, moi, j'avais déjà vu. Donc, je connaissais. C'était, je ne sais plus, dans un bus, je crois. Il y avait deux types qui étaient en train de parler de Game of Thrones. Et de raconter vraiment tout l'épisode qui était sorti deux jours avant, quoi. Et c'était là, bon, ben, heureusement que Bibi l'a vue, quoi. Parce que Bibi n'aurait pas été contente de tout découvrir. On a vu que tu n'avais pas de pied, hein. On l'a vu. Tu n'avais pas de pied. Tu as sauté. Tu n'avais pas de pied. J'aurais été un peu saoulée de me faire spoil Game of Thrones dans le bus deux jours après, juste parce qu'il y a des gens qui ont parlé. Et ça, c'est inévitable, quoi. Je ne peux pas faire là, 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 juste parce que je suis en train de les entendre parler de Game of Thrones et que moi, je n'ai pas vu l'épisode. Je suis dans le bus, ils sont dans le bus. Il y a plein de situations comme ça où c'est un peu inévitable. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est vraiment très similaire à balader un peu dans la rue, quoi. Bon, mais dans la rue où tu... Une rue qui ne serait peuplée que de gens que tu as décidé d'avoir dans ta rue. Presque. Alors, je vais voir là-haut. Là-bas, il y a un dresseur. Là-bas, il y a quoi ? Encore des cochons. Les cochons, ils sont partout. Le Pokémon de base. Le cochon. Il y a beaucoup de cochons en Espagne. Un mocus-cule ! Ah non, mais là, Gritknot se fait remplacer instantanément. Et le turnover dans cette équipe. Terrible. Les réseaux sociaux se basent sur la visibilité du message. Si tu veux qu'un maximum de gens le voient, tu ne vas pas le masquer. Ben, oui et non. Attendez. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Oui et non, ça dépend. Fin de mon argument. Tiktok, c'est à bannir. Ben non, mais c'est chiant. C'est chiant de ne plus pouvoir du tout utiliser certains réseaux sociaux pendant plusieurs jours. Juste pour pouvoir jouer à ton jeu en paix. Je ne sais pas. Après, oui, t'écoutes pas un peu. Une petite charge encore pour voir doucement. Merci. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Juste, bon... Au moins, c'est du bon sens de ne pas vouloir juste directement... A la limite, vouloir partager son plaisir d'avoir joué au jeu, découvert des trucs. Ok. Mais si ce que tu cherches, c'est de la visibilité, alors ton but, ce n'est pas juste de partager ton plaisir. Donc du coup, ce n'est pas les mêmes raisons qui te poussent à tweet la gueule de l'évolution du Pokémon. Pour revenir à cet exemple-là. Au-delà d'une belle liste spoiler, ça serait dire que le tweet est dans la catégorie Pokémon. Oui, au moins, voilà, mettre le hashtag. Comme ça, on peut mute le hashtag. Ça, je suis totalement d'accord. Ça m'est arrivé à certains moments de faire des... Qu'est-ce que j'ai fait ? Non. Je n'ai pas fait ça. C'est faux. Les fonctionnalités n'existent pas. Ça m'est arrivé de faire des... Voilà. Je vais y arriver. Des live tweets de certains trucs. Je n'ai pas d'exemple en particulier. D'une émission, d'une série, d'un truc comme ça. Quand ça m'arrive, systématiquement, je mets un hashtag et je dis, voilà, je vais faire un live tweet dessus. Je mets le hashtag et dans chacun de mes tweets, je mettais le hashtag en question. Comme ça, des gens pouvaient juste me mute s'ils ne voulaient pas voir apparaître des trucs dessus, quoi. Quand tu partages, c'est au plus grand nombre. Je ne suis pas d'accord. La plupart du temps, quand je partage des trucs, ce n'est pas pour le plus grand nombre. C'est pour ceux que ça intéresse potentiellement. Donc, s'il n'y en a qui ne sont pas intéressés, je peux comprendre. Ce serait peut-être parfois potentiellement utile d'avoir cette possibilité-là. Je veux dire, pas que ce soit par défaut. Tu puisses, quand tu fais un tweet, on en parle comme si le réseau social pouvait être amélioré, alors qu'on sait très bien que ça va être le contraire. Moi, je verrais bien une fonctionnalité qui te permet, quand tu fais un certain tweet, de dire « Ce tweet peut contenir du spoil, machin, j'en sais rien. » Un truc qui te permet de filtrer, de ne pas adresser justement au plus grand nombre systématiquement. Ses corps ne sont des organes exceptionnels dotés de 500. S'il est capable de détecter les dangers en analysant les déplacements de l'air. Non. Et oui. Ça, c'est oui. Hop, désolé, Gritnot. Déso, Jojo. C'est mucuscule forever. Bon, le tuto, c'est bon. Je le ferai tester par des streamers pour voir si c'est clair. Tu taffes beaucoup, hein. Mais ça a l'air de te plaire, donc... Merde, j'ai foncé dans un cochon. Les changements de lumière, là, me rendent dingue. Il faut arrêter. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Arrêtez ! Putain, heureusement que je ne suis pas épileptique, hein. Il faut aller soigner tout le monde. Non, je sais qu'il y a un raccourci. À moins qu'il y ait un truc là-haut, parce qu'au final, les deux accès amènent au même endroit, quoi. Si j'ai bien compris. Donc, oui. Oh, les bugs de lumière, ça me donne envie de gunner, putain ! Vache ! Il y a un centre Pokémon là-bas. Est-ce que je terminerai pas ce coin-là, et après, on dirait que c'est bon, c'est fait. C'est un Piaf, mais c'est un Lucario. Un Riolu. Non, non, pas toi. Attendez, que personne ne touche. Non, non ! J'arrive, hein. Je suis en train de partir. Allez, on dit que c'est bon. Bonjour ! Cromignon, Mucuscule, c'est l'un des plus mignons. Je l'aime énormément. Ah oui, donc tu mets 10 niveaux là. On va peut-être pas y aller avec le dos de la cuillère. Ah, c'était un coup critique, ça ? Je suis désolée de te faire ça, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, Pompote. On va essayer de faire ça vite. Ça marche même pas si tant mieux que ça ? C'est une blague. Pourquoi ? Ça marche que pour les attaques de ton type. Je suis saison de mon type. Je suis éclair. Je suis foudre. Je suis tout. Je suis électrique. Combat électrique. Oui, bah crame-moi la gueule, je dis rien. J'ai pas compris. Je pensais que ça rendait les Pokémon plus forts, là. Votre truc à la con avec une ampoule sur la tête. Ça n'a absolument rien changé. Il faisait autant de dégâts qu'avant. C'est quoi la diff ? J'avais fait vive attaque avant, là. Non, non, j'ai fait électrique. J'avais que des attaques éclaires, là. Là, il a dit le level de plus, c'est chaud. Non, c'est pas chaud, c'est OK. Ah, le nul, il s'est fait mal. Mais je voudrais bien, quand même, à capturer l'Arcane. Faut me même. Ah oui, mais non, mais non. Mais attendez, je viens de réaliser que j'ai sorti Potichat. C'est bien, fait des coups de béni. Non, super. Ouais, super. Pas grave. Bon, il s'est fait mal par le contre-coup. On va envoyer un autre Pokémon et on essaie de le capturer tout de suite. Faut tenir le coup, Brésil. Faut tenir, faut tenir. Je sais pas, il était là. Tu restes dans la Pokéball. C'est cozy, c'est cozy. Je te jure, c'est cozy. Putain ! Non, 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 non. Tiens le coup. J'en ai une autre, j'en ai une autre. Putain ! Putain, putain. Putain ! Okay, Mouculcul. Est-ce que tu es prêt ? Paralysé en plus. Il faut que je ravive Brésillon là. Il n'y a pas de badge associé ? Les chances de capture sont divisées par 2 à 5. Ah bon ? Badge associé à quoi ? Un sauvage qui détruit toute l'équipe. Un peu ouais. Qu'est-ce que je fais ? Je retente ? Non mais au pire tout le monde meurt et on va faire dodo. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai tiré sur mon câble. Je l'ai ! Oui ! Trop bien ! J'en ai cassé mon casque. Nice ! Mon casque qui est un câble en fait beaucoup trop court. Je ne sais pas pourquoi mais ces derniers temps je passe mon temps à me prendre les pieds dedans. Et les mains et tout. Non, pas de surnom. Un aboiement est tout simplement majestueux. On ne peut que se prosterner à ses pieds après l'avoir entendu. Ne prosterne pas moi, tu vas dans la boîte, épuisé tout. Hop là, voilà, merci. Le pokédex qui se remplit. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne se rentrerait pas un peu là vu l'état de l'équipe ? Je pense que oui. C'est vrai que je m'achète une rallonge de câble pour mon casque. J'en ai pas. Vraiment, c'est trop court donc je ne peux pas beaucoup bouger. Comme maintenant, ma chaise et ma table sont un peu hautes. Il y a un peu plus haute que des trucs de base. Il n'y a pas de dégâts de chute hein, on est d'accord. Et le motis truc, il n'y a même pas besoin. Bref, comme c'est assez haut au final, j'ai pas de... Là je suis tendue. Ça me laisse quand même peu de marge de manœuvre. que ça de mou. Voilà, ça. Un peu limite. C'est pas le plus confort. Alors qu'avant, quand j'avais mon autre casque, l'ancien, le câble était super long, c'était trop bien. Même presque gênant tellement il était long. J'avais plus quoi en foutre. Mais je pense que je préfère. Surtout que maintenant, vu que j'ai une super grande table, je puisse me déplacer sur cette table à loisir. Est-ce que vous êtes prêts pour le grand saut ? On est parti ! Oui ! Bravo Mimi. Champion, Mimi. Champion du monde. Il n'y a pas un passage ailleurs ? Ce côté-là, parce que l'autre côté, c'était long. On va être loin aussi, non ? Mais là, jamais Mimi, il monte ici. Je veux bien essayer de hack le jeu, mais... On va pas se voler la face, là on passe pas. On va pas se voler la face, là. On va pas se voler la face, là. Les Pokémon. Les Pokémon, ils sont cassés. Vous pouvez les récupérer et les soigner, s'il vous plaît. Merci. Ah ouais, Pum Pot, Brésillon, Potichat, Mucuscule, Fragrin et Magicarpe. Rôle d'équipe. Oui, oui, à bientôt, ouais. C'est quoi le château, ici ? Pas vu encore. Alors que c'est juste à côté. On peut monter ? Oui. C'est pour admirer le paysage. Me dites pas que c'est pour améliorer... Améliorer. Admirez le paysage, parce que, à mon avis, y'a rien à admirer. Non, y'a vraiment rien de rien à admirer, par pitié. C'est peut-être un peu dangereux de monter aussi haut une échelle. Un coffre ? Un coffre ? Ah non. Un Pokémon. Ben voilà, le mordu d'or. Non mais éclairge le but si je fais ça. J'aurais dû mettre Magicarpe. Ça charge. Mais non, mais c'est un psy. Du coup... Ça marche pas, les attaques ? T'as pistolet à où ? Fais Volvi pour voir ? C'est bien, c'est bien. On va faire ça. Me voilà, le mordu d'or. Parfait. Allez. Ah mais là-bas, y'a une autre tour aussi. C'est peut-être celle-là-bas que j'avais vue. Donc c'est avant la grotte, parce qu'il y avait un passage aussi vers la gauche. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des gens qui vont se dire, putain, ce Pokémon-là, je le veux dans mon équipe ? Mordu d'or. Parce que moi, franchement, c'est le dernier que je mettais dans mon équipe. Non, peut-être pas le dernier. Y'a le Tartan... 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 Trap. Ça sera en dernier. Bon, et euh... Reste dans ta Pokéball, toi. Oui, toi tu le garderais, quoi ? Moi, j'aime vraiment pas ça. Non, on a vraiment un fort contraste entre mon mucuscule que j'aime d'amour et ce truc-là. J'ai vraiment du mal. Bon, y'a un moment où il va falloir réussir à le capturer quand même. J'ai pas utilisé mille Pokéballs pour un truc comme ça. Alors qu'en plus, j'en veux même pas. Pitié. Il a une évolution... Il a une évolution. Le fait que tu mentionnes son évolution, c'est potentiellement que son évolution est cool. Évolution qu'on ne verra jamais vu qu'il ne veut pas rester dans sa putain de Pokéball. Allez, ça suffit. Ça suffit. Merci. Je vais tout essayer. C'est le même genre que la tasse de thé. Oui. Bravo, mucuscule. Il vit dans un vieux coffre au trésor. On le trouve parfois dans un coin chez l'Antiquaire quand personne ne s'est aperçu que c'était un Pokémon. C'est un Pokémon... Spectre. Pas psy. Spectre. Forme coffre. Ah, parce qu'il y a plusieurs formes. Allez. Magnifique. On descend. Par le chemin le plus rapide, s'il vous plaît. Hop. Parfait. Parfait. On est reparti. À l'autre bout, donc. On peut attendre qu'elle est cool mais elle est difficile à obtenir. Ah ouais. Les pièces. Donnez plein de pièces à Mordu d'or. Ce serait un bon concept ça. Voler les pièces des Mordu d'or qu'on croise. Et les donner à notre Mordu d'or. Comme ça, ça remplit son coffre et il évolue. C'est un bon concept. J'aime bien mon concept. Je devrais essayer de concevoir des Pokémon à force de critiquer, vous savez. C'est un Fampi. J'ai cru que c'était un Gloupti. Un Fampi, un Wat-Wat. Je me suis jamais prêté à l'exercice mais je pense que ça pourrait être sympa. J'ai jamais fait parce que je dessine mal. Je vais où ? Je vais où ? Je vais là. On s'est jamais battu, nous. Battons-nous, battons-nous. Si on va au même bahut, on devrait s'échanger des infos. Bon, après un petit combat bien sûr. Il y a beaucoup de nouvelles méthodes d'évolution qui dépendent ni d'objets ni de niveaux dans cet épisode. J'en ai marre de mal écrire, je vais m'amputer les doigts. Donc ouais. Tiens bon. Moi, je pète des câbles aussi. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, je me suis fait les ongles un peu plus longs que d'habitude. J'aime beaucoup. Mais alors pour écrire, utiliser un clavier ou un téléphone, j'ai un peu des envies de meurtre. Envers moi-même. Oh, le mot bahut. Je pense que je l'ai jamais utilisé non ironiquement. Le mot bahut. Donc du coup, je me suis fait un peu, euh, un petit peu, euh, informé par Erendis que Pompote, sa troisième évolution, ça va être un peu particulier. C'est pas juste avec des niveaux quoi. Je me demande comment. Peut-être que j'aille un peu plus loin dans le jeu aussi, plutôt que de rester dans cette zone de manière continuelle. J'aime beaucoup cet endroit, il y a plein de choses à découvrir. J'aime bien. Vroom. Par contre, je ramasse toujours 1000 baies et j'en donne aucune. Est-ce que... Baie cerise, une baie qui soigne la paralysie lorsqu'elle est tenue par un Pokémon. Tiens. Il n'aura aucun effet. Je veux la donner. Donner. Tiens. Bonnet. Les marrons, soignent le sommeil. L'empoisonnement. Une brûlure. Le gel. Les PP, les PV. Soignent la confusion. Qui rendent les Pokémon plus amicaux mais basse leur PV de base. L'attaque du base, l'attaque spéciale de base. Pourquoi faire ? Non. Raté. J'ai pas pris assez d'élan. T'as pas sauté. Mimi. Mimi, avant tu t'en sortais mieux. Réessaye, réessaye. Pour donner des exemples, il y a des Pokémon qui évoluent en utilisant une attaque spécifique. D'autres qui évoluent en se promenant, etc. Ouais mais alors la promenade, j'ai vraiment un problème avec ça. C'est qu'ils restent pas en promenade assez longtemps. J'ai fait tout à l'heure. Ils sont trop loin, il faut les relancer parce qu'ils ressortent de leurs Poké-Wall, c'est chiant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bravo. Par là. Je suis là-haut. La dernière zone que j'ai pas faite, je crois. Ça dépend de la taille et la vitesse de ton Pokémon. Bah, Tissamboule, c'était chiant. Heureusement qu'il évolue pas comme ça. C'est quoi ? C'est des Flos Flabébé, là ? Ils sont tout petits. C'est très bien fait. Ils sont minuscules. Ok, c'est un coup critique donc si je le refais une fois, tu meurs pas. Tu meurs pas. C'est bien. En vrai, j'y ai repensé et l'évolution de Tissamboule, je l'aime bien. Oui, dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Pokémon Uniflore. Ce Pokémon absorbe la puissance des fleurs et en échange, il partage son énergie avec elle. Il préfère les fleurs orange. J'ai la version orange. On est dans la boîte PC. On peut essayer de collectionner les Flabébé, si vous voulez. Oh ! Oui ! C'est l'heure ! Enfin ! Je donne l'impression qu'il manque une évolution entre les deux, mais en tant que Pokémon, tout seul, je le trouve cool. Ah bon. D'accord. Il apparaît à chaque conflit. J'ai pas eu le temps de lire la suite. Il apparaît à chaque conflit. Il apprend morsure, c'est bien mon grand. Ça, c'est un bon Pokémon. Ça, c'est un bon Pokémon. Pokémon terrifiant. Il apparaît à chaque conflit mondial sement chaos et destruction sur son passage. Mais non, il est gentil, en vrai. En vrai, c'est un good guy. Euh, non. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, comment ça se passe ? Ah oui, t'es grand ! T'arrives à suivre le rythme ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Je pense, on se promène. D'abord en bas. On va trouver un truc. J'ai cru. Ah. Je prends. Ça, je prends. Bera, Bera évolue. Tout à fait. Il a toujours trempette, c'est bien. Il est 28. Ouais, moi aussi, je peux le faire. Ouais. Moi aussi, je peux le faire. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. Magnifique. Ce Pokémon a un comportement féroce. Il lève la queue, cela signifie qu'il s'apprête à mordre. Je prends note. J'avais jamais remarqué. Est-ce qu'il y a des formes spécifiques de certains Pokémon, spécifiques à la région, comme ils ont fait pour les précédents ? Là, je suis con, il y a le Axoloto, on a vu. On répond à ma propre question. Il y a le Axoloto marron. Tout boueux. Il y a Tauros aussi, du coup, qui est tout noir. Même si j'ai pas trop compris. Oh ! Je peux pas aller dans l'eau. Je peux pas apprendre surf vite fait, toi ? Ah, tu vas relativement vite en fait. C'est quoi, c'est que des cochons ? Un petit freeze quand même. Donc là, on va arriver de l'autre côté, là où j'ai vu le passage la dernière fois. C'est-à-dire tout à l'heure, quoi. Il est reparti. Voilà, c'est trop vite. Oui, par là-bas. Pas spécialement quoi que ce soit qui m'intéressait, je crois, mais... Dans le principe, dans le principe. Déjà, dans le principe, il y a un mordu de pièces, là. Mordu de pièces, mordu d'or. Voilà, je l'ai bien roulé dessus. Ah ! Un cochon encore. Un Tauros noir. Mais en vrai, il y a très peu de formes de Paldéa, contrairement aux formes Alola, Galar et Isui. Et à la place, tu as tes cousins comme Topico. Moi, je trouve ça mieux. Moi, je le préfère, je pense. Oh là là, il est fort, Monsieur Groré. Ah ouais. Très fort, là. Il faut qu'on puisse rencontrer, aléatoirement, des Pokémon vraiment très au-dessus. Je trouve ça bien, même. Ok. Morsure. Ah non, c'est bien Morsure, non ? Je ne suis pas... Voilà. Super efficace. Encore. Ok. Sac. Wani. Bien. Il a fait quoi ? Il m'a confusé. Pas très sympa. Aïe. Il s'est trompé. Il s'est mordu la queue. Ok, on est bien, on est bien. Aïe. Bravo. Bravo, Léviator. Niveau 21. Il apprend cascade. Oui. Oui. Euh... Ses perles noires accroissent ses pouvoirs psychiques qui lui permettent de contrôler ses adversaires avec sa danse étrange. Nickel. Je suis où ? Que faisais-je ? Au bord de l'eau, là-bas. Là, je suis. Ici, qui est l'autre endroit où je pouvais aller depuis là-haut. Oui. On est bon. On est bon, tout se regroupe. Ok, je suis sur l'autre rive de quand j'étais là-bas, aussi en dessous de tout à l'heure. Je vois où on est. Et donc, par là, c'est la grotte. Un peu labyrinthique, quand même. Une bagarre. Peut-être que je change mon premier Pokémon. C'est marrant. Les Pokémon que Lele. Il est quoi, d'ailleurs, quand même ? C'est combat, non ? C'est combat, ce truc-là. Genre en mode les Romains avec leurs boucliers et tout, là. Exadron. Ah ouais, c'est nul. C'est nul aussi. Parfait. Cascade. C'est mieux. C'est mieux. Oui, t'es fort. T'es très, très fort. Je mets en premier 22, 19, 23. Je vais en garder un qui n'est pas trop fort, donc je vais, je pense, laisser Fragrouin dans mon équipe parce que je l'aime bien, mais je ne vais pas trop le faire évoluer. Afin d'avoir un Pokémon qui tape doucement. Si je veux capturer un Pokémon sans le buter, quoi. Ah. Un Pompot. Il est rose, lui, non ? Il n'est pas orange, il est rose, celui-ci. Oui. Il va capturer tous les Flap B. De toutes les couleurs. J'ai un Miaouz qui vient de lancer l'attaque provoque sur mon pouce à chat. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans ma rue toutes les nuits. Enfin, un jeu RP, tu veux dire ? Même pas mal. Ouais, mais... Ouais, ouais, ouais. Alors, il va brûler, il va mourir. C'est long, il y a quand même des petits chargements entre certaines actions qui sont pénibles parce qu'ils sont longs. D'utiliser une pokéball. Ça marche pas. Qu'est-ce que c'est moche, Flabébé ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi ça m'intéresse ? Non, j'ai fait vive attaque ! Oh, la chatte. Tout ça pour un Flabébé. Rose. Que j'ai failli buter. Petit chat va prendre demi-tour. C'est quoi déjà demi-tour ? Insecte. Après son attaque, le lance revient à toute vitesse et change de place avec un pokémon de l'équipe prêt à combattre. Bon, ça me fait chier. Le rouge ! Je pensais que c'était rose, mais non. Mais non, mais on s'en fout. X. Boîte PC. Merci. Sac. Potion. Excusez-moi, bonjour. Voudriez-vous bien rejoindre mon équipe, s'il vous plaît ? Ah, pas mon équipe, mais ma boîte. Il est que niveau 16. Je pensais qu'il serait plus. Il vaut les deux HP. Bon. Oh, il est déjà 17h. Le temps passe si vite quand on s'amuse. C'est pour ça que je commence à avoir faim. Mais je n'ai rien à manger chez moi, c'est terrible. Comme je suis allée chez Ikea hier, je n'ai pas fait des courses. Résultat, pas grand-chose à bouffer. Ça passe vite et j'aimerais bien jouer aussi. J'ai encore du taf. Mais du taf, c'est-à-dire du taf. Du vrai travail ou du travail d'un autre truc que tu as envie de faire ? On ne va pas aller loin. Moi, je voulais prendre des pincettes avec le Vénard, mais on va arrêter de prendre les pincettes. Non, sur mon bot. Ce n'est pas du taf, donc techniquement, tu peux arrêter. Mais voilà la table. Très belle table. Je n'ai pas fait les photos. Ça veut dire que je vous ferai des photos à la lumière du jour pour vous montrer. Bon, je mettrai les photos que je n'ai fait pas à la lumière du jour. Je n'aime pas arrêter une tâche en cours. Mais voilà aussi le Vénard, tu fais exprès ! Rien ne t'empêche de t'arrêter. Tu ne te mets pas de la pression comme ça. Il ne faut pas que les trucs que tu aimes faire deviennent désagréables juste parce que... Parce que tu n'aimes pas t'arrêter en cours, quoi. Un piège, ça. Bon, bah, RIP le Vénard. Tant pis pour lui. J'ai emmerdé. F. On va prendre un feu faux rêve à la place. C'est mieux. Pourquoi j'ai pistolet à eau ? C'est pour mon épuscule. Ben oui, ça ne sert à rien. Voilà. Un peu mieux. Oui, ça le rend confus. Petit oiseau qui tourne autour de sa tête. On a bien vu. On a bien vu. C'est dommage, ça marchait bien. Non, mais je vais faire quoi avec ça ? On a bien vu. On a bien vu. On a bien vu. Allez, paf! Parfait! Rappé! Ça y est, t'es presque. Non, non... C'est parti. Mais t'as plus de vie ! Pourquoi tu sors de ta pokéball ? Tu n'as plus de vie. Oh merde. C'est conçu. Je ne peux pas vraiment t'enlever plus. Tu vas mourir si tu ne restes pas dans la pokéball. Ce n'est pas une menace en l'air. Je ne vais pas utiliser une hyperball pour un fofoiret. Il m'y refuse. Connard ! Ça va, Gates ? La forme ? Allez, voilà. Dégage. Bon, on va sortir de la zone. On n'arrive plus à capturer les pokémons. Ça m'énerve. Ça me saoule. Je me casse. Pourquoi vous me suivez, là ? Il est où, le réviator ? Oh non, c'est mes cuscules. On s'en va. On se casse. Non mais, allez, allez, on se casse. On se casse. On reviendra quand on aura un badge. Visiblement, là, c'est devenu trop pénible de capturer des trucs. J'aspille trop de pokéballs à essayer de capturer des pokémons dans cette zone. Ça ne vaut pas le coup. Je ne suis pas si riche. Je suis épuisée du coup de pizza devant le live. D'accord. Je vais tout donner, je vais tout donner. Qu'est-ce que je fais ? Je vais où ? Là-bas. On saute. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Hop ! J'ai raté. En fait, je saute trop tard, je crois. Du coup, je ne suis pas assez haut. Ah non, il faut que je clique pour dire que je sors bien de l'eau. Important. Bon. Allez-y. Un câlin aux arbres, maintenant. On se parle. Let's go. Pizza indienne. Je vais manger de la pizza encore ce midi. C'est la même qui me reste depuis vendredi. J'y peux rien. Moi, mes pizzas, elles durent longtemps. Il faut que j'arrête de bouffer des pizzas et tout, par contre. Il faut vraiment que j'arrête. Je m'achète des légumes surgelés pour me forcer à manger des légumes. Ça ne fait pas trois jours que c'est la pleine lune ? J'ai un peu l'impression que ça fait trois jours que c'est la pleine lune. Qu'est-ce qu'on a ici, comme Pokémon ? Des olives ? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a un Krzy-Krik ? Voilà. Donc. Krzy-Kip, un Krzy-Krik. Tu n'as plus de vie, mon ami. Après, il est niveau 9. Voilà. C'est quoi les pizzas indiennes ? C'est à quoi. Bravo. Orstray. Ça va mieux, quand même. C'est indiennes parce qu'il est en Inde. Ah. Pardon. J'ai oublié. Quand ces antennes s'entrechoquent, qu'elles produisaient son agréable qui rappelle ce d'un xylophone. Nous, on ne donne pas de surnom et on ne le garde pas. Au revoir. Pourquoi lui, c'est le numéro 33 ? Je ne comprends vraiment pas l'ordre des Pokémon. Pourquoi il ne garde pas l'ordre de base ? C'est vrai. Topiqueur, olive. Topiqueur, terre à cristalliser, dont on n'a rien à foutre. On ne voit pourquoi j'attraperais ça. Les olives encore, ça ? Est-ce que les olives et les chlorobules ne sont pas totalement identiques vues de loin ? Mais bon. Ça va donner à tout le monde d'être designer de Pokémon. Bon, est-ce que j'ai fini ? Mais non, je ne suis pas allée à la tour là-bas, du coup. Laquelle ? Je ne la vois plus. Mais l'autre tour. Là-bas. Je ne vais pas aller à celle-là, putain. Bonsoir. Effectivement, c'est pratique de pouvoir soigner ses Pokémon en restant à moto. C'est vrai. C'est pour ça que ça ressemble à des stations-service. C'est quand même sacrément moche. Voilà. Allez. On dirait que ça monte de ouf et tout. Il doit y avoir des dingueries. Mais qu'est-ce que tu veux ? Il me fait attaquer par une mangouche. Il doit y avoir des dingueries là-haut, mais... Il y a une autre fois. Passe-toi. Tu embêtes les adultes. Je vais quand même aller là-bas. Je vais suivre les panneaux. Non, mais toute cette zone-là, je ne l'ai pas explorée du tout. C'est tellement grand. C'est Varou. Je vais aller vers C'est Varou. Je vais remettre Potichat en premier. Qu'il évolue et qu'il devienne bien moche. Où est la reine ? Bon ton cul. Il n'a pas fallu 60 ans avant de me décider, mais je suis enfin prêt à relever le défi de la reine. T'es sûre ? T'es sûre ? Ah oui, oui, oui. T'es prêt ? T'es prêt à relever le défi, là, je pense. Tu as ton permis moto ? Tout à fait. Tu n'avais qu'un Pokémon. Je suis vraiment désolée pour toi, mais il faut peut-être t'entraîner encore un peu. Capture des trucs dans le coin. Non, mec, je te jure, il y a des Pokémon un peu plus forts qu'un Pérégrin. Il me fait pitié. Il me fait un peu pitié, le pauvre monsieur. Personne pour lui donner des conseils, à lui ? Mais tout ça, je ne suis pas allée, là. Si ça se trouve, il y a des dingueries. Les Pokémon, on s'en fout un peu, je suis sûre. Aïe. Tiens, sors de ta Pokémon, le poti chat. Tu arrives à courir avec moi ou pas ? Oui. Il te fait. Dis, je peux attraper le Pokémon qui est avec toi ? Poti chat ? T'es sûre que tu veux le poti chat, là ? Moi, je serais toi, je ne le prendrais pas. Ah ouais. Ah ouais, miyaou, ouais. Hache. C'est pas mon niveau. J'ai un peu trop traîné dans le coin, je crois. On n'a pas le droit d'attraper le Pokémon de quelqu'un d'autre ? Ah bon ? Putain, mais je suis tellement déçu de poti chat. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas dit. Il faut que je leur dise un coup. Et... Il y a tout ça là encore, mais c'est si grand. Il n'arrive pas à suivre le rythme. C'était peut-être là que j'étais censé XP, non ? Il y a encore retourné dans sa Pokéball. Autichat le nulot. Pokénigme. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui en moyenne mesure 0,7 m et pèse 20,5 kg ? Laisse-moi deviner ton Pokémon. 70 cm ? Aucune idée. Un petit boudé. Un Greeknot. Un 70 cm, un Greeknot. Au revoir, Greeknot. Une racaille en moto qui tabasse les vieux et les enfants, là, non ? Oui. Exactement ça. Tu as trouvé la réponse à mon énigme ? Non. Pour vraiment ? Ok, alors on a quoi ? On a des chiens, azuriles, des cocouacs, des oiseaux. Un bord de mer. Un accès à l'eau, quoi. Oh, cet endroit, cette zone, elle est énorme. Je suis où ? Mais je voulais pas dézoomer autant, rezoom ! Ok. Donc moi, j'ai traîné beaucoup ici. Ouh là là. Je suis en train de tourner là-dedans. Ça, c'est la zone sud numéro 2. La numéro 4. La numéro 6. Et la 3, euh... La 3 va se faire foutre. C'est pas clair. Pourquoi à certains endroits, c'est écrit, il y a d'autres noms ? On ne sait pas. Ok. Je suis allée là. C'est là où je suis allée là. Par contre, on peut trouver des trucs de ouf là-haut, je crois. Ouais, nanana. Ici, la grotte. Ah non, c'est là que je suis allée. C'est quoi, ça ? Je sais pas. Je sais pas, j'y connais rien. J'aurais peut-être dû aller là. La reine psy. Non. C'est vraiment pas clair du tout, mais... J'ai rarement vu une map aussi bordélique, pour être honnête. Y a pas un shiny, là ? Et tous les troupeaux de Wattwatt que je croise. On va bien un shiny à un moment qui va pop. Peut-être ? Ah ouais, d'accord, donc je suis passée tout derrière, quoi. Hop, on descend. On va plus rapide, je pense. Merde, j'ai roulé sur quoi ? Je regardais par où je devais descendre. Un granivole, là. Au revoir, granivole. Pardon. Ok, je suis arrivée de là, donc c'est par là. Essaye de suivre la route. Je suis allée là-bas. Oh, je suis allée, moi. Oui, j'ai vu un apyrène l'autre jour, là. L'autre jour. Il y a genre deux heures. Je suis passée par là sans faire exprès. Vraiment, je dis que je suis la route et 30 secondes après, je suis déjà ailleurs que sur la route. Impossible de me concentrer, moi. La route ! Ça, c'est un rond gourmand. Les pièces. Oui. Un monzaï. Oui, oui. Un raid pour attraper un monzaï, oui. Cette route-là, elle va où ? Ok. C'est celle qui redescend derrière et qui va au bord de l'eau. Donc la même chose qu'ailleurs, quoi. Oui, c'est là-bas que je traversais. Et... Ah, elle est là, apyrène. Ok. Les 27. Un peu, R.J. Un petit peu, hein. Oh, je lui fais pas beaucoup de dégâts, hein. C'est fou, hein. Dès qu'ils sont un tout petit peu plus haut level que mes Pokémon, c'est un enfer de les taper. Tu peux arrêter, s'il te plaît ? C'est pour ça que j'aime trop ce genre de jeu en open world et tout. Il faut juste se balader et explorer. Il se régène tout, là ? Connasse. Ok, ça sera suffisant. Un deuxième et après, c'est bon, non ? Et après, peut-être... Mais arrête de te soigner ! Tu brûles, de toute façon. Tiens, vas-y, n'y trop charme, ta gueule. Euh... Vive attaque, juste, peut-être. Si j'ai pas envie de la buter, je vais l'attraper. Ok. C'est de la triche ! C'est de la triche ! Je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver. Prêle ! Sous-titrage Société Radio, Francois, Estée et si tu fais un atterrissage je vais crier très fort la caméra elle s'est tournée comme ça elle n'a rien à carrer j'adore c'est loin ok je suis pas énervé je suis pas énervé j'étais à ça d'arriver à la ville il a fallu qu'Apyrène me casse les couilles elle va crever si je refais une flamèche la chaussure oula allez on va à la ville ça commence à me saouler de pas réussir à attraper le moindre pokémon ils finissent tous par crever allez ça n'a aucun sens ça m'énerve je suis énervé je suis énervé faut que je fasse une pause oui oui je veux soigner les pokémons c'est pour ça même que je te parle sinon je te parlerai pas ça par contre on a pas économisé en dialogue la seule fonction c'est de soigner mes pokémons pourquoi d'autre je viendrai te parler voilà petite pause petite pause cette session a déjà duré pas mal de temps petite pause 7h32 petite pause pipi petite pause VOD petite pause tout je reviens dans quelques instants vous régaler avec de nouvelles aventures sur le site